Bonjour, bonjour et bienvenue, on fait la suite de Dark Souls, dernier épisode, on a eu quelques déconvenus avec le démon Capra, mais on a fini par en triompher, c'est reparti, notre visage fait pratiquement vide, mais qui sait, devenir vide peut résoudre quelques problèmes, est-ce qu'il y a de beau dans le coin, ah oui, c'est là-bas, est-ce qu'elle, et il me semble que si on restaure notre humanité avant, elle, on va pouvoir lui parler, si le mot l'autre, il dit, je ne veux pas lui parler, il y a un moulot, on va tester ça, parce que du coup, on peut, eh, j'ai pas d'humanité, évidemment, j'en ai pas du tout le coup, je peux consommer, puisque du coup, on peut retrouver notre teint juvénile, pas comme ça, c'était juste pour le style, hop là, bon, on va retrouver notre teint juvénile, mais comme on a un gros casque qui nous masque la tronche, ça n'aide pas, non, c'est pas dans le vin, d'ailleurs, je n'ai pas exploré ce passage, il me semble, on pourra les voir après, Oh, bonjour, mes habitudes sont finalement enlevées, et je vais bientôt partir avec eux, sous peu, je suis désolé, mais je crois que nous verrons, au revoir, c'était un plaisir, Ah, c'est ça, je crois, je crois, hein, ok, Oh, qu'on est ici ? Vous aurez l'air tout le dépensail, les temps sont fonds, mais au moins, vous pouvez le voir l'air, vous pourriez voir, vous bien vous savez, vous pourriez lui faire peur, C'est bon tu vas pas me saouler toi. Et vous êtes mort vivant n'est-ce pas ? Et je n'ai pas le temps pour fraterniser. J'ai ma mission et je ne doute pas que vous avez la vôtre. Nous ne devons pas laisser cette malédiction nous submerger. Ok. J'en suis à quoi ? J'en suis à Clémore plus 2. Ce serait bien qu'on arrive à passer en Clémore plus 3. Mais avant toute chose on va aller explorer le petit passage E3 qu'on a vu ici sur le côté et que j'avais pas été encore. Je suis sûr que c'était une mauvaise idée. Non c'était une bonne idée. On va essayer d'un tomber notre pote le forgeron avant de nous lancer dans les abyss. Pour améliorer notre arme et éventuellement réparer un peu notre équipement. Je pense qu'il a du prendre un peu cher. Et comme ça nous serons prêts pour aller faire un tour dans les profondeurs de la ville. L'autre dans le fond il n'est pas jouace. C'est parti. Allez gars. Je vais te lâcher un truc en plus. C'est parfait. Une rapier. Je ne compte pas l'utiliser mais why not. C'est parfait. T'es parfait. Tout à fait. Le support était gratos. son coup de bouclier nous a bien défoncé l'endurance voilà il n'a rien lâché le pingre vous je vous avais pas oublié rassurez vous voilà disait bien qu'il avait réussi un truc une arvalette non un casque on va le voir notre pot le forgeron 1420 on va pas trop pisser loin que ça on a encore quelques âmes quelques grosses âmes à consommer éventuellement on peut observé par contre on va activer le feu et bien bonjour à nouveau vous avez bien ressortir vous avez besoin de quelque chose de formuler oui alors on va mettre les morts c'est parfait on va passer en plus 3 il manque une titanite pour la passer en plus 4 on y va équipement c'est pas vrai on a ce qu'il faut en terme de on a ce qu'il faut en terme d'équipement pour réparer nous même notre arme donc du coup on devrait le faire armé à un mur on va consommer une grosse arme et puis on va améliorer encore une fois notre clé mort je pense pas qu'on aura de quoi la passer en plus 5 par contre au pire on devra taper les gens qui sont pas loin pour l'améliorer encore alors du coup plus 4 oui je veux bien et il nous manque tout juste de quoi il nous manque les trois titanites un peu trop cher pour l'instant on va rester à plus 4 est-ce que j'avais acheté des trucs de renforcement d'armes les repare box non j'ai pas de tri d'amélioration ça prit combien ? vous semblez que vous l'avez fait oui 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 titanite on s'en fout il me faudrait 2000 on va se former les 2000 tranquillou ça nous permettra si on a suffisamment d'âme et de morceaux de titanite d'acheter d'améliorer notre épée quand on est à la profondeur ça peut toujours servir parce que là on s'engage pour un passage un petit peu long et on est pas prêts de revoir notre drey drey d'asternay là encore que est-ce qu'on prend pas le risque d'y aller comme ça de toute façon il faudrait quand même que je mette des titanites c'est pas la peine on va juste retourner on va retourner dans les profondeurs on va continuer notre quête il y a quelques effets mignons il y a quelques effets dégueulasses au niveau du jeu le jeu était déjà pas hyper beau de base il était bien mais sans plus et ça manque d'effets de lumière pour mettre un petit peu en valeur tout ça en plus c'est un portage de console vers pc donc ils se sont pas trop cassés la rate au passage au niveau des options graphiques quasiment rien on a les dégâts un petit peu plus conséquents on a les dégâts un petit peu plus conséquents on a les dégâts de jeu on a les dégâts un petit peu plus conséquents mais on a les dégâts ma île Non non, le ménage est en fait, et je t'oubliais pas, trop court, parfait, on va pouvoir aller vers les profondeurs. Je pense qu'avant on va s'acheter quelques mousses, ils me serviront pas mal. Qu'est-ce que c'est très cher ? J'ai des mousses, alors on ramène quelques armes. Poison et toxines. Je t'en prends de 3, ça sert toujours. Reviens cru ! Toup 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 toup. Bon, on s'était habitué aux constructions du bourg des morts vivants. Maintenant, c'est le temps de changer d'atmosphère. Déjà de traverser quelques salles en plus. De casser des tonneaux, parce qu'on aimera casser des tonneaux. Il y en avait un derrière. J'avais pas vu. Ah bah il y a un truc dans un tonneau. Il y a des bruits étranges chez moi. Ce que vous devez entendre aussi. Comme les voisins qui font des trucs bizarres. Comme abattre un mur. Ce genre de choses. C'est très très mal ça. Il y a un gros monsieur avec un gros couteau en bas. Alors, Raoul le Becno, c'est fait. Je réussis. Ça c'est bon. Ça c'est bon, ça roule. Le toutou à ce moment, il va pas me souligner longtemps. Et on va s'occuper du gros monsieur. Yuki ! Putain. J'crois que son copain est pas... Ouais. Défoncé comme un caca ! C'était ridicule. Et 23ème mort bien sûr. On ne perd pas le compte. On garde la pêche. Et on est retour là. Je dois coucher. On va aussi. Aïe ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est bon. Cette attaque était complètement ratée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Pour l'instant, ça va, contrairement à ce qu'on pourrait craindre la plupart des jeux vidéo, Dark Souls n'a pas un passage des égouts extrêmement longs et extrêmement relous. Il y en a un, c'est celui dans lequel on va arriver, mais il évite globalement ce cliché. Il y a aussi bien sûr le monde de la lave, etc. Mais le niveau des égouts ne constitue pas vraiment un niveau en soi, c'est plus une transition. Et comme tous les mondes des égouts, c'est quand même un niveau un peu relou. Je voudrais savoir d'où vient cette tradition de faire des niveaux des égouts. Il y a un, plus qu'on en dit. Hop. Trop court, évidemment. Pas bien fuiter le monsieur. Ok. Alors, on va se refaire celui-là. Bon, il devrait plus nous poser problème. On va récupérer nos âmes et notre unité. Merci, Lord. Y'en est chiant. C'est chiant. Hello, Gudrul. Comment ça va ? Tu as raté un boss qui a été, ma foi, fort discours toi. Le boss de la dernière fois qu'on a quand même fini par vaincre, mais... au terme d'un peu de galère. Bon. Le gros monsieur, il est mortu. Y'a un coffre là-bas qu'on va ouvrir. C'est bien. Un... Gozenberg. Il serait du serveur, je crois, améliorer notre épée ou notre armure. Je ne sais plus laquelle. Euh... Là, il y a une descente. Et là-bas, il y en a une autre. Avec encore des chiens, je tiens à un moment. Je capte la fin d'un CAB de boucherie. Exactement. Ça s'est mal passé avec mon tutor. Il était très désagréable. Ok. Là-bas, rien. Là-bas, des tonneaux. On aime les tonneaux. Les tonneaux, il y a un truc dedans. Moi, pour me déstresser, j'aime me rouler dans les tonneaux. Oui, oui, je t'aide. Merci. Merci. Ah, mes vêtements, j'ai vu tes vrais vignes. Je tremble d'y penser. Merci beaucoup. Je suis Laurentius du Grand Marais. Je n'oublierai pas la date que j'ai envers vous. Oh, bonjour. Je vais bien, merci. Ok, d'accord. Donc, pour résumer, notre perso ne parle pas et il casse tous les tonneaux qu'il voit dans un hangar. Notre perso est officiellement Link. Il manque juste une petite clinique verte bien saillante. On pourrait mouler son petit boule. Ah. Il y a le copain du précédent. C'est un petit peu au travers le mur, ça, dis donc. La revanche du cerveau et boucherie. Ah, il y a le boucher, mais non, c'est le charcutier. Toujours pas ? Un sac. Je peux maintenant me mettre sur la tête. Un sac. Et je suis très content. C'est un peu pourri. Je ne veux pas le dire, mais c'est quand même un peu naze ton truc. Est-ce qu'on avait trouvé des trucs mieux, d'ailleurs ? Nous, les anneaux, non. Non, bouclier, etc. Non. Ok. Maintenant qu'on a terminé avec l'industrie de la viande. Pongeons-nous dans les égouts. Elle rencontre des sympathiques créatures perchées au plafond. Voilà. Tu peux lui mettre IRL, le sac. Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ça, t'en prête. Aux. En plus, si vous les mettez à plusieurs, ça ne va pas que ça. Bon, l'avantage des gelées, c'est que je crois qu'elles ne peuvent pas nous suivre dans les escaliers. On récupère une âme Et bien sûr maintenant Les égouts Toujours un moment très sympathique Je ne sais plus parler Histoire de changer Il n'a l'air d'y avoir rien au plafond Il n'y a rien sur les côtés Je m'étonne qu'il y ait une torche Ce n'est pas un passage dans le coin Je n'ai pas l'impression Pas de surprise en vue Si Il y a des gros tonnes de Morvax au plafond Tout va faire le ménage quoi nous Je ne les ai pas de venir Ce qui est bien c'est qu'il ne soit pas du tout de résistance et de vie Ce n'est pas long comme combat Bon après ce n'est pas ce qui se fait de plus stratégique non plus C'est fermé Ouh le gros Rava Il y en a plein ici Il n'était pas mort Le bug Une grande hache Ça ce n'est pas des méchants C'est juste de la mort Il était déguisé en boîte Entraînement Metal Gear Solid Il manque un peu de force Il manque un peu de force Bon du coup il y a un gros Ravax en face Et on vient de trouver la clé des égouts Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le feu Ça nous permettra de montrer le niveau Et ça nous évitera de se retaper tout le chemin jusque là si jamais on meurt Ce qui est une option tout à fait possible Et on va monter de niveau On va se monter en force Non en force j'ai dit Voilà On va se mettre un petit peu plus de dégâts Ça se prend toujours Et en plus très sympathiquement il nous laisse nos 7 fioles d'astuce Il me semblait qu'il allait nous troller Mais non Très gentiment On n'a pas besoin d'eux Pour explorer un petit peu les environs Eux ils utilisent la technique du site Je ne les regarde pas ils ne me voient pas Ce qui a échoué Bon Voilà qui est fait Maintenant continuons Il y a un passage par là Il y a une âme là-bas On prend Et là il y a un mur de brume Qui dit mur de brume du général Combat costaud Trois reuils Une espèce de sorcier Aouch Aouch Bon les sorciers c'est fait Et les rats aussi Très grande salle Tentative d'embuscade nulle Ça va être pour les gens comme moi Qui aiment se rouler dans les tonneaux Grosse titanique Ok 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 Poursuivons C'est le passage qu'on a eu tout à l'heure Je le pense Là-bas il y a un rat Avec une âme au bout Donc on va y aller Encore une âme à l'heure Il y a une âme Il y a un truc 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 Bravo Le roi de l'ouvrage Par contre ça C'est un piège Con Parce qu'il y a des cons de basilic Bon Nouvelle à coton C'est le crapaud dégueulasse Un autre De la Maléfique Qui nous ramène un petit peu de vie Quand on tue un ennemi Ça c'est du luxe Ça c'est luxueux Là-bas on est J'ai une ménage Pas mal Le design des créatures Est assez sympa Les basilic par exemple Avec de gros yeux globuleux Et leur tranche de crapaud Est vraiment pas mal Très Cthulesque La plupart du temps C'était cadeau ça C'est vrai que le jeu est très sombre Oui Oui Tout à fait On sent que les inspirations Elles ont été très lovecraftienne Je pense Et du coup Ça lui donne une ambiance Très sympa Toutes violentes Tu vois Et de calme Et le design de certaines créatures Est vraiment cool Voilà Ils se sont foulés Pour les trouver J'ai vu D'excellentes interviews Des devs Qui disaient Qu'ils avaient aussi réfléchi A donner des histoires Aux créatures Que ce ne soient pas juste Des créatures Qui sont là sans raison Mais que Dans l'apparence des boss Etc Il y avait un peu Des histoires qui se sont racontées Juste par leur apparence C'est le cas par exemple D'un dragon Qui était censé être Le reste d'un dragon Il est pas là Le gros rat Il est pas là Attends pour toi Je t'ai vu Donc oui A chaque fois Je disais A propos de ce dragon Que le dragon par exemple Est le reste d'un dragon Et donc du coup Il y a vraiment une apparence Liée A ce qui lui est arrivé Etc Donc du coup Il y a moyen de tirer Un petit peu D'éléments de background De ça Juste par l'apparence Des monstres Leur placement Etc Et pas Complètement dû au hasard Ce qui aide à rendre Le tout Beaucoup plus cohérent Par exemple ça On pourrait croire Que c'est un tas de morts Vignobles Mais en fait Bon Peut-être Mais c'est pas un bon exemple Y'a plus rien au plafond Hello Hello Hey Si nous Et bonne vie de jour Bonne vie de jour Bonjour à toi Je suis Donald De Zara Je suis un marchand Je suis un marchand Calypso J'aime les babioles Les bizarreries Donc je les échange Qu'est-ce que tu me vends On s'en fout Je vends des armes Qui sont plutôt sympatoches Et une armure Une armure C'est assez cher Quel dommage Mais pas de souci Ne t'inquiète pas Reviens quand tu veux Je suis toujours disponible Bon On a trouvé un marchand Un rat qui faisait semblant de se plampier Par contre On n'a toujours pas trouvé le gros The big one Il doit être dans le coin du coup Mais Ok Petit passage ici Je me rappelle vaguement de cette zone Mais c'était Il y a un peu de temps Donc On descend On descend Ça sent L'arrivée vers un boss À mon avis On va descendre dans cette grande salle On est fort sympathique Et il y aura un beau boss Par contre Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De retrouver le point de sauvegarde avant Parce que je n'ai pas trop envie D'aller au contact D'un gros monsieur Comme ça Je ne suis pas très aventureux Je ne suis pas très aventureux J'aime bien Ah y est Je suis perdu Ah oui c'était vrai Est-ce qu'il y a un autre passage Passif Oui là-bas Et là-bas C'est d'où on vient Donc on va remonter là Déjà Ça s'ouvre C'est bien Le gros rat Il est là J'aimerais bien qu'on se fasse Le gros rat D'abord Hop Il y a un point de sauvegarde là-bas C'est parfait Est-ce qu'on va monter de niveau Ou oui Est-ce qu'on va mettre de la force Oui Surprise Surprise C'est là au dessus hein, je pense. Je vais très bien en passer dans le coin. Un bon petit génocide de rats, après je me dis que de toute façon avec le peu d'âme qu'on a sur nous, même si on se perd et qu'on se fait défiltrer, c'est pas trop grave. Alors basique dans le fond, on va aller chercher les embrouilles, voilà. Non, non, non. Sinon on va tenter de boss, hein, pour rigoler un peu. Bon sinon on va tenter de boss, hein. Pour rigoler un peu. Allez, on va se faire le boss. Peut-être. Parce que pour l'instant on avait rencontré des boss mignons. Mais ça, allez. Et là... C'est un sacré biftec. Allez. Un peu du contenu ? Yep. Le gros, gros monsieur. Le gros, gros monsieur. Le gros, gros monsieur. Ah oui, on revient. Le sac APV aussi. Accessoirement. Le gros, gros joueur. Non, non, non. Il m'en reste prudent de distance. Aller, gros 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 gros. Les gros 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 les gros encadilles. Bon j'ai un peu l'impression de faire une manucure depuis le début. Pour l'instant ça se passe bien Evidemment c'est ce qu'on peut dire de tous les boss Putain j'ai gagné une fiale d'astuce, j'sais pas pourquoi ni comment mais j'ai gagné une fiale d'astuce Putt, y'a du matériel, sinon y'a des creatures sympas dans ce jeu, non J'ai déjà Non non, y'a pas de gens très très gentils Même les créatures qui ont l'air vaguement sympathiques ne le sont pas Remène toi Bon, la moitié de sa... L'avantage de ce boss c'est qu'il y a quand même pas mal de place pour manoeuvrer autour Ce qui le rend quand même beaucoup moins désagréable que le Demon Capra au hasard Ah oui c'est vrai qu'il fait ça aussi Ah oui c'est vrai qu'il fait ça aussi Bien raté Pour faire le puriste casse-gonnade c'est une tête de varan, ah bah oui ça change tout Il a mangé lourd Et il est pas passé loin Ouais il est facile, il est facile, faut quand même trouver les bonnes opportunités pour l'attaquer Déjà par exemple il est tout colère Mais ouais comme y'a de la place autour Non Il est à peu près jouable Aïe Vas-y je te défonce les chevilles Il utilise la fuite, le lâche, on appelle ça la prudence monsieur Il doit refaire sa grosse gerbe Allez fonce, on fonce Bon pour l'instant c'est le plus gros mais c'est pas le plus dangereux qu'on avait vu hein Je crois qu'il y a moyen d'ailleurs de le passer complètement si jamais on passe par l'autre côté Il y a plusieurs chemins pour atteindre certaines zones Et celle qui nous intéresse est accessible par plusieurs endroits Peut-être que j'étais un peu gourmand sur ce coup là Bon Bon c'est méfier parce que c'est la gerbas, je crois qu'elle fait mal C'est quoi le petit rond blanc en dessous de son ventre ? Je crois que ça doit être une arme qu'on peut récupérer donc je suis pas sûr J'irai pas trop voir de plus près Il a dû faire des mélanges C'est Mister Manzana le dragon Allez coucher Yuki Même pas dur Et on a la clé de Blight Town Et ben hormis le Capra pour l'instant Tous les boss qu'on a croisés on les a fait on a un coup 25 000 lames Rentabilisé On en est où ? Battle 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 Ben oui c'est encore une fois le First Strike Bon J'avoue que lui était vraiment pas dur hein Si on garde la distance et qu'on attend vraiment pour attaquer au bon moment Il pose pas trop de problèmes Du coup et ben on va les sauvegarder déjà Ce serait une super idée Et j'aimerais bien trouver le roi géant Je sais plus du tout mais le passage pour aller chercher Mon dieu Ah ça rappelle les souvenirs Je suis sûr que lui le moche si je trouve mon y accède Il va me poser plus de problèmes que le dragon Que le dragon The dragon Euh On va monter un peu en vie et en endurance je pense On va en Vitalité on va se prendre 2 points c'est pas mal En endurance on va s'en prendre 2 aussi Il est en mode beginner Ben oui bien sûr Dark Souls est connu pour ses différents modes de difficultés Y compris son mode balade de santé Il y a un mode story où en fait y a pas de combat A nouveau hein Il y a des mecs qui ont fait Sekiro le dernier jeu du studio qui ont dit Non mais c'est trop dur vous devriez mettre un mode facile Peux tu transformer le dragon en poulet ou en écureuil ? Et bien non nous ne sommes pas à Baldur's Gate malheureusement Euh en perdant Baldur's Gate Tiens Puisque vous me brancher sur le sujet j'ai téléchargé le patch pour passer une partie des voix en français ou en tout cas les petits textes en français donc du coup peut-être que la suite arrivera bientôt parce qu'il y a une histoire oui il y a une histoire à Dark Souls c'est pas évident à suivre attention il tente la cascade revient Yuki là c'était où il y avait le mage le rage l'a encore raté parce que ton jeu Gerbal Kerbal mais tu dis pas de mal de Kerbal Space Program c'est un excellent jeu ah bah voilà le gros bon lui il va nous défoncer voilà comme ça par exemple lui il va lui il va C'était une idée de merde. Mais heureusement que t'es trop gros mon gars. Bon bah il nous aura plus posé de problèmes qu'avec le boss. Bah il est nourri avec quoi ? Bah tu sais, bonnes hormones. La classe là, je dois voir l'oeil. Ouais, normalement il y a moyen de la récupérer mais là ce n'est pas le cas. Et il y a un mec là-haut. Comment on y accède ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, I don't know. Ça c'est le passage, on doit repartir. Bon, du coup, on s'est fait euh... Ouais ouais, la hache en plus elle est récupérable. Est-ce que j'ai oublié qu'il y avait un trou ? Oui, complètement. Vous êtes un public avisé, on a fait un bon sens de l'observation. On peut voir les fantômes de ceux qui sont passés par là et qui sont potentiellement morts. Il m'a lâché un truc. Un oeil de mort. Qu'est-ce que c'est ? Ça attire des fantômes d'un autre monde. Très bien. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Bah, elle vous ta espèce de... Oui, mais la hache ne tombe pas à chaque fois, c'est ça le problème. Sinon, oui, évidemment. Euh... En plus, je crois qu'elle est pas mal. Alors, on va les frotter au basilic quand ils crachent leur jet de pierre. C'est une idée de merde. J'aimerais bien te voir sur Dead by Daylight. Euh... C'est quoi, c'est un jeu d'horreur ? J'en ai entendu parler, mais je sais plus remettre ce que c'est là-dessus. Pour Halloween, je voulais faire du... Shadow of the Comet, le très vieux jeu de la belle de Cthulhu, mais... Dosebox, ça a décidé de... Me poser des soucis. Et donc, malheureusement, j'ai pas pu le faire. Sinon, j'aurais pu penser à toi en faisant un petit Dark Corner of the Earth, hein, Tancred ? Si tu vois de quoi je parle. Tu vois que tu avais tant apprécié ce jeu. 4 survivants, 1 sérieux killer, 1 map, objectif, survivre, tuer. Ouais, mais ça se joue en multi, je crois, non ? Je crois que tu peux... Enfin, les joueurs jouent le survivant, et il y en a un qui joue le sérieux killer. Si mes souvenirs sont exacts. Bon, on est revenu là, c'est bien. Toi, coucouche. Toi, je vais pas m'embêter avec toi. Toi aussi, coucher. Non, bah c'est trop horrible. Eh oui, Dark Corner of the Earth, c'était... Plutôt sympatoche. Alors, ouverture de Blight Down, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder au point, au feu de camp. On va dépenser notre XP, parce qu'on commence à en avoir pas mal. Je sais pas si on a assez à passer un niveau, pourtant. Et après, on va s'attaquer à ce fort sympathique passage. C'est ça, Maillard, bah c'est pas mal ce jeu. D'accord, il joue avec, je suppose, avec le groupe habituel, avec Fred Dugrenier, Crane, etc. Ou avec un autre groupe. Blum, 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 blum. Je pense que j'ai pas assez de... Ah, j'ai tellement que 700. Est-ce que ça donne pas envie de se faire 700 points d'XP un peu à la zob, et de revenir les dépenser pour éviter de perdre 6003 dans Blight Down ? Après, la phrase survie, ça devient FPS, boeuf. D'accord. Je crois que j'en ai entendu parler, mais... Ben, à nouveau, j'aimerais bien faire quand même du RPG. Bon, après, Dark Souls, ça compte comme du RPG, hein, mais... On est pas assez rapide, c'est assez rapide, Petit Scarlet. Dark Souls, évidemment, c'est du RPG, donc c'est bon, mais... Un truc un peu plus relax. Parce que bon, euh... Quand tu... Quand tu rentres du boulot, et tu te dis, tiens, je vais faire un petit Dark Souls, le stress de la journée ne s'est vécu pas, vraiment. Tout en soi, allez, je vais être y-pensé, d'accord. Avec Bruce. Bruce qui est assez amateur de... Rétrogaming, hein, je l'ai déjà vu jouer pas mal avec Icarus. Et Megaman, il me semble, sur sa chaîne. Sur sa chaîne Twitch. Donc, euh... Si jamais vous voulez voir du jeunesse, vous pouvez aussi vous rendre sur la chaîne d'y penser. Link's Awakening, la nouvelle version, ou la version Game Boy Call... Enfin, Game Boy. Nouvelle, je suppose. Je suis con, j'ai des âmes de soldats, donc je peux consommer mes âmes, pour dépenser mon point d'XP. Et ensuite, nous attaquer à cette charmante bourgade. J'ai oublié de l'équipement. D'ailleurs, je pense qu'on va profiter de cette soldat pour faire la transition, la fin de l'épisode pour YouTube, puisqu'on est à peu près à une heure. Et puis, on va attaquer... On va attaquer Blighttown, le début. Il manque 300, comme prévu. D'où qu'on en est long. Oui, c'est bon. Voilà. Ça, c'est bien. Hop. Et on va monter, alors, en endurance. En vita, ou en force. Hop. Ou en résistance. Résistance, c'est une très bonne idée aussi, tiens. Ça va me faire une résistance au poison qui va pas être... Ça va pas être du luxe. Non. Et c'est Tibar. D'ailleurs, YouTube, du coup, je vous dis à la prochaine. Fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et puis, des bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada